Bonjour et bienvenue à tous. Ce journal partira d'Adi Sabéba, en Éthiopie, où le président de la République, Félix Antoni Tshisekedi, qui se journe depuis quelques jours dans le cadre du 32e sommet de l'Union africaine, a eu en tête à tête avec ses hommes présents à ses assises. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et ses États était homineux. Regardez. L'alternance démocratique opérée en République démocratique du Congo a été applaudie par les chefs d'État et des gouvernements présents au 32e sommet de l'Union africaine à Adi Sabéba, en Éthiopie. En marge de ses assises, le président de la République, Félix Antoni Tshisekedi, a été très sollicité par ses pairs, l'obligeant à réaménager son agenda de travail. Le premier dirigeant africain à l'avoir rencontré est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Félix Antoni Tshisekedi-Chulombo a reçu les encouragements de son homologue ivoirien qui a promis de lui apporter tout son soutien. Le chef de l'État congolais a indiqué qu'il venait de rencontrer un sage qui l'a inspiré dans son combat démocratique. Je voulais venir saluer l'aîné, un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Je suis venu bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Je suis très satisfait de cet entretien. Membre de l'Afrique centrale dont la supervision a été confiée au chef de l'État Félix Antoni Tshisekedi-Chulombo en tant que vice-président de l'Union africaine. La Guinée équatoriale compte ouvrir une nouvelle page avec la RDC dans le cadre du réaffirmissement de la coopération bilatérale sous-régionale. Félix Antoni Tshisekedi-Chulombo et Théodoro Obiangwema se sont promis les soutiens mutuels. J'étais venu saluer mon aîné, le remercier pour son accompagnement dans le processus électoral que le Congo a connu. Et je suis venu prendre des conseils qu'il m'en a donné de très précieux. Je suis très content. J'en ai profité pour l'inviter aussi pour la cérémonie des funérailles de mon défunt père, dont le corps sera rapatrié dans les semaines à venir. Je voudrais féliciter le peuple congolais pour la réussite de la sélection. que tout le monde attendait que peut-être il y aurait une situation de crise. Deuxièmement, féliciter en tant que président pour la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu que le peuple a choisi. Et surtout dans l'opinion envers quelques ennemis qui voulaient créer des situations contre lui. C'est ça qu'on a travaillé beaucoup. On a tenté de s'exécuter tout le monde. Je suis content au moment que j'ai appris que c'est lui qui a été élu pour le peuple. Je serai prêt de lui donner une orientation, tout le conseil qu'il voulait pour maîtriser bien votre peuple. La République de Guinée n'est pas demeurée en reste face à la nouvelle histoire de la RDC. Son président, Alpha Kondé, a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour le féliciter et lui témoigner de l'accompagnement de la Guinée. Premier vice-président de l'Union africaine et partenaire traditionnelle de la RDC, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échangé avec son collègue, deuxième vice-président de l'organisation panafricaine, le président Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, sur des questions liées à la nouvelle impulsion à imprimer à l'Union africaine ainsi qu'à la coopération bilatérale entre la RDC et la République sud-africaine. Président sortant de l'Union africaine, désormais rapporteur de l'organisation panafricaine, le président rwandais Paul Kagame n'est pas resté insensible au retour de la RDC au bureau de l'Union africaine. Il s'est entretenu avec son homologue de la RDC au siège de l'Union africaine. Pendant près d'une heure, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions de bon voisinage et d'une coopération franche entre la RDC et le Rwanda. Le président du Kenya, Uru Kenyatta, s'est dit heureux de retrouver son hôte de marque au sommet de l'Union africaine. Il l'a félicité pour sa brillante élection. Le chef de l'État kenyan a réitéré l'engagement de son pays à accompagner la RDC dans ses projets visant à atteindre la stabilité économique et sécuritaire. Toujours en marge du sommet, le chef d'État, Mme Michel Bachelet, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, s'est entretenu avec le chef de l'État. Son organisme s'engage à soutenir la RDC dans son action relative au respect des droits humains. A notre tête-à-tête, c'était avec le secrétaire général de Nations unies, Antonio Guterres, a félicité également le chef de l'État congolais, Félix Antetisekedi-Tulombo, pour son élection à la magistrature suprême. De questions sur le problème des réfugiés a fait l'objet des échanges entre le président de la République démocratique du Congo et le secrétaire général de Nations unies. La situation des déplacés et des réfugiés en République démocratique du Congo était au menu de l'entretien que le président de la République, Félix Antetisekedi-Tulombo, a eu avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au siège de l'Union africaine à Dissabéba, en Éthiopie. Pour le numéro 1 du HCR, des solutions durables à cette situation passent par des échanges entre la RDC et ses voisins. Le HCR qui apporte le secours aux réfugiés s'est dit prêt à intervenir en faveur de ces échanges, a dit le haut-commissaire des Nations unies. Le HCR peut faire beaucoup, comme on l'a fait depuis des décennies en fait. Le HCR peut faciliter ses contacts au niveau technique, peut proposer des solutions et peut appuyer ses solutions, que ce soit sur le plan de la documentation ou surtout, très important, je l'ai dit au président Tshisekedi, mobiliser des ressources supplémentaires pour que, par exemple, la réintégration des gens qui retournent soit plus solide et plus durable. C'était très constructif. Il a répété que, bien sûr, les réfugiés congolais qui sont partis à l'étranger sont les bienvenus, qu'il n'y aura aucune mesure contre les personnes qui éventuellement auraient fui le pays pour des raisons politiques. Il a souligné qu'il fallait que les programmes de réintégration soient bien soutenus par la communauté internationale également. Et on a, bien sûr, été complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait pacification, il y ait sécurité dans les zones du pays qui ont produit le plus de déplacements, soit internes, soit à l'extérieur. Donc l'est du pays et le Kassai en particulier. C'était la première rencontre, naturellement, avec le président Tshisekedi. Et on a discuté, bien sûr, de la question qui relève de mon mandat, qui est la question des réfugiés. Donc le Congo est un pays qui émerge un très grand nombre de réfugiés, plus qu'un demi-million de différentes nationalités des pays voisins. Mais le Congo est aussi un pays qui a, malheureusement, produit des réfugiés, à peu près 800-850 000 qui se trouvent dans ces mêmes pays voisins. Donc il est question d'une collaboration plus étroite entre la RDC et les pays voisins pour voir comment on peut trouver des solutions pour toutes ces personnes qui se trouvent déplacées de l'Ordre. Toujours à la cité de l'Union africaine, à Addis Abeba, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antoine Guterres. L'entretien a tourné autour des questions liées à la situation de paix et de sécurité à la République démocratique du Congo, et celle relative au développement durable au pays. Le secrétaire général de l'ONU a félicité le président de la République pour son élection au suffrage direct le 30 décembre 2018. De retour à Kinshasa, on va parler de ce nouveau bâtiment moderne que vient de se doter l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Rimo Vassakani, qui a procédé...